Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto solfège sur un sujet qui est hyper important, le déchiffrage des signatures rythmiques. Je sais que c'est un sujet qui pose souvent beaucoup de problèmes aux musiciens. Je trouve aussi que les différents tutos qu'on retrouve sur la question, ils ne sont pas suffisamment complets. Il manque parfois des infos, il y a des approximations. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo pour tout remettre à plat et pour tout vous expliquer de A à Z. Alors sans plus tarder, on y va parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Pour commencer, c'est quoi une signature rythmique ? Eh bien, c'est cette fraction que vous voyez au début du morceau. Alors, il y en existe plusieurs, par exemple 2-4, 4-4, 3-4, 6-8, 9-8, je suis sûr que vous avez déjà dû les croiser dans votre vie de musicien. Et donc, tout le but aujourd'hui, ça va être de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il en existe plusieurs et surtout, de vous apprendre à les décrypter pour que vous puissiez comprendre leur signification. À quoi est-ce que ça sert une signature rythmique ? Eh bien, ça nous indique la façon dont est structuré rythmiquement le morceau. Donc, avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous faire quelques petits rappels au sujet de la structure rythmique. Quand vous écoutez un morceau, vous vous rendez compte qu'il est logique, il sonne bien à l'oreille. Et cette sensation de cohérence, elle n'est pas du au hasard. Elle provient d'une part de l'harmonie, c'est-à-dire de l'art qui permet d'imbriquer ensemble les différentes mélodies, et d'autre part de la structure rythmique. Parce que oui, dans un morceau, il existe aussi des éléments qui vont venir structurer le rythme. Alors, c'est quoi ces différents éléments ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les temps. Alors en fait, derrière chaque morceau, il existe un battement régulier, et chacune des pulsations de ce battement va être égale à un temps. Alors ce battement, vous le percevez instinctivement lorsque, par exemple, lorsque vous écoutez une bonne grosse techno, elle va vous hocher la tête ou vous tapez du pied au rythme de la musique. Bah voilà, en fait, lorsque vous faites ça, vous suivez instinctivement les temps du morceau. Et ces temps, ils constituent la base de la structure rythmique, parce que c'est autour d'eux que vont venir se greffer les différents rythmes du morceau. Le deuxième élément qui apporte une structure rythmique au morceau, c'est la mesure. Alors, en musique, il y a un grand principe qui dit que les temps du morceau, ils doivent être regroupés par paquets égaux. Alors, il y a un autre grand principe en musique qui dit que c'est toujours le chanteur d'un groupe qui a le plus de succès, mais on ne va pas s'intéresser à ce principe-là aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, il faut que les temps du morceau soient regroupés par paquets égaux. Du coup, on va placer ce qu'on appelle les barres de mesure dans le morceau pour délimiter ces paquets, et le paquet en lui-même, c'est ce qu'on va appeler la mesure. Donc en fait, dans chaque mesure, il va y avoir à chaque fois le même nombre de temps. Donc là, je vous l'ai schématisé, mais je vous montre à quoi ça ressemble sur un vrai morceau. Donc vous avez ici un extrait de partition. On a les différents traits verticaux qui correspondent aux barres de mesure, et le paquet en lui-même, où sont regroupés les temps, c'est ce qu'on appelle la mesure. Et donc dans chaque mesure, il y a à chaque fois le même nombre de temps. Alors, la règle, elle nous dit que dans un morceau, les mesures, elles doivent contenir le même nombre de temps. Par contre, elle ne nous dit pas combien de temps exactement est-ce qu'elles doivent contenir. Du coup, il va exister plusieurs façons de découper le morceau, de façon à ce que chaque mesure contienne le même nombre de temps. Alors, il en existe principalement trois. Une découpe par paquet de deux, c'est-à-dire que le morceau, il va contenir l'équivalent de deux temps par mesure. Une découpe par paquet de trois, donc le morceau, il va contenir l'équivalent de trois temps par mesure. Et une découpe par paquet de quatre, le morceau, il va contenir l'équivalent de quatre temps par mesure. Coupe trois parts de ce gâteau. Trois parts, j'ai dit. Ah oui, trois parts, gourmandat. Et ce qui est cool, c'est que chaque type de découpe va influencer l'identité sonore du morceau. C'est-à-dire qu'un morceau qui contient deux temps par mesure, il ne va pas du tout sonner comme un morceau qui en contient trois. Et un morceau qui en contient trois ne va lui-même pas du tout sonner comme un morceau qui en contient quatre. En plus du nombre de temps par mesure, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte au niveau de la structure rythmique, c'est ce qu'on appelle la famille rythmique du morceau. Alors, en gros, il existe deux grandes familles rythmiques. On a la famille des morceaux binaires d'un côté et la famille des morceaux ternaires de l'autre. Alors, c'est quoi un morceau binaire et c'est quoi un morceau ternaire ? Je vais vous faire un tuto spécifique sur le sujet parce qu'il y a quand même plein de choses à dire là-dessus. Mais pour l'instant, retenez juste que la famille rythmique du morceau, elle influence aussi sa sonorité puisque les morceaux binaires et ternaires, ils ne vont pas offrir la même sensation à l'oreille. Et enfin, le dernier élément de structure rythmique qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle l'unité de temps du morceau. Alors, l'unité de temps, c'est quoi ? C'est la figure de note qui est égale à un temps dans le morceau. Alors là encore, je ne vais pas développer cette notion outre mesure. Si vous voulez plus d'infos sur l'unité de temps, je vous renvoie à mon tutoriel spécifique sur le sujet qui s'appelle « Noir n'est pas égal à un temps ». Mais une fois de plus, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fonction de l'unité de temps choisie, la structure rythmique du morceau, elle ne sera pas la même et donc sa sonorité non plus. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans cette partie 2 sur la structure rythmique, je vous ai fait un beau petit schéma bilan, vous allez voir. Il existe en gros 3 éléments qui fondent la structure rythmique d'un morceau. On a le nombre de temps par mesure, la famille rythmique et l'unité de temps. Chacun de ces éléments, il va apposer son empreinte sonore sur le morceau et c'est la combinaison de ces 3 éléments ensemble qui fondent l'identité sonore rythmique du morceau. Bon, maintenant que vous avez bien tous ces éléments de structure rythmique en tête, on va pouvoir passer au cœur de ce tuto. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter une signature rythmique ? Alors, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que la signature rythmique, elle indiquait la façon dont était structurée rythmiquement le morceau. Mais maintenant, grâce à tous ces rappels, on va pouvoir être un petit peu plus précis et dire que la signature rythmique, elle nous donne en fait les 3 informations clés de la structure rythmique. 1. Est-ce que le morceau, il est binaire ou ternaire ? 2. Combien de temps compte-t-il par mesure ? Et 3. Quelle est son unité de temps ? Et oui, autant d'infos contenues dans une toute petite fraction. C'est beau, non ? Vous pouvez le dire. C'est beau, la musique. Première information qu'on va apprendre à décrypter, est-ce qu'on a affaire à un morceau binaire ou à un morceau ternaire ? Alors ça, c'est le numérateur de la signature rythmique qui va nous l'indiquer. Parce que oui, une signature rythmique, elle se lit toujours comme une fraction. C'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur, ils vont nous donner à chaque fois des informations bien précises. Alors pour savoir si le morceau est binaire ou ternaire, on regarde le numérateur. Et donc, à ce niveau-là, il y a trois petites choses seulement à retenir. C'est que si votre numérateur, c'est un 3, direct, c'est du binaire. Il ne faut pas réfléchir. Si votre numérateur, ce n'est pas un 3, mais qu'il est divisible par 3, vous êtes en ternaire. Et si jamais, ce n'est pas un 3 et qu'il n'est pas divisible par 3, c'est du binaire. Tout simplement. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir, ça va être encore plus clair. Donc par exemple, on a la signature rythmique 3, 4. On regarde le numérateur, c'est un 3. 3, c'est la première règle, direct, on ne cherche pas, c'est du binaire. Deuxième signature rythmique, 6, 8. Alors, ce n'est pas un 3, donc ce n'est pas binaire. C'est un 6. 6, est-ce que c'est divisible par 3 ? Ben oui. Donc du coup, c'est du ternaire. Tout simplement. Et enfin, un dernier exemple, le 4, 4. Est-ce que le numérateur, c'est un 3 ? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? Non plus. Et ben du coup, ce qu'on fait pour savoir combien de temps compte le morceau par mesure et quelle est son unité de temps. Alors, c'est là où ça se complique un tout petit peu parce que, suivant le fait que votre morceau soit binaire ou ternaire, on ne va pas décoder les signatures rythmiques de la même façon. Et oui, les musiciens, ils aiment se compliquer la vie. Ils aiment aussi boire des bières pendant les concerts, mais ils aiment aussi se compliquer la vie. Alors, on va commencer par apprendre à décrypter les signatures rythmiques binaires parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc rappelez-vous, une signature rythmique, elle se lit comme une fraction. Donc, le numérateur, c'est-à-dire le chiffre du haut d'une signature rythmique binaire, alors lui, il va nous indiquer le nombre de valeurs dans la mesure. Et le dénominateur, donc le chiffre du bas, il va nous indiquer deux choses. La première chose, c'est à quoi est-ce qu'elles correspondent ces valeurs ? Et la seconde chose, c'est quelle est l'unité de temps du morceau ? D'ailleurs, les valeurs du dénominateur, ce sont des conventions à connaître et vous les avez ici sous les yeux. Alors, je sais qu'expliquer comme ça, c'est beaucoup d'informations et ça peut paraître un petit peu flou, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Alors, on va prendre l'exemple du 3-4 et on va déchiffrer ça ensemble. Donc déjà, première information, on a bien affaire à une signature rythmique binaire parce que le numérateur, c'est un 3. On est dans le cadre de la première règle. Donc, le chiffre du haut, il nous indique dans un premier temps le nombre de valeurs dans la mesure. Donc, ici, c'est un 3, ce qui veut dire que dans une mesure d'un morceau à 3-4, il va y avoir l'équivalent de 3 quelque chose. Le chiffre du bas, lui, il va nous indiquer la nature de ces valeurs. C'est-à-dire que, il va nous dire à quoi correspondent ces quelque choses. Donc, si on regarde dans le tableau, on voit que le 4, ça correspond à la noire. Donc, du coup, ça voudra dire que dans un morceau en 3-4, il y aura l'équivalent à chaque fois de 3 noires par mesure. Et enfin, le dénominateur, il nous indique aussi l'unité de temps du morceau. Donc, ici, on voit que c'est un 4. Le 4, ça correspond à la noire, ce qui veut dire que dans ce morceau, noir est égal à un temps. Donc, du coup, si on résume, en 3-4, on a l'équivalent de 3 noires par mesure. Et puisque noir est égal à un temps, eh bien, on a 3 temps par mesure. Autre exemple pour que ce soit encore plus clair ? Allez, c'est parti. On va déchiffrer ensemble le 3-8. Donc là encore, on a un 3 au numérateur. Donc du coup, on ne se pose pas de questions. C'est du binaire. Le numérateur, il nous indique le nombre de valeurs dans la mesure. C'est-à-dire qu'il y aura 3 quelque chose dans la mesure. Le chiffre du bas, lui, nous indique à quoi correspondre ces quelque chose. Le 8 nous montre que c'est la croche. Donc du coup, en 3-8, on aura toujours l'équivalent de 3 croches dans la mesure. Et ce 8 nous indique que l'unité de temps du morceau, c'est la croche. Ce qui veut dire que croche est égal à un temps. Donc du coup, si on résume, en 3-8, on a à chaque fois l'équivalent de 3 croches dans chaque mesure. Et puisque croche est égal à un temps, et bien à chaque fois, on aura 3 temps par mesure. Donc vous voyez, le 3-4 et le 3-8 sont quand même assez similaires. Dans les deux cas, on a affaire à des morceaux binaires avec 3 temps par mesure. Mais la différence, c'est qu'en 3-4, l'unité de temps, c'est la noire. Alors qu'en 3-8, l'unité de temps, c'est la croche. Donc en pratique, ils ne vont pas sonner tout à fait de la même façon. Maintenant que vous savez déchiffrer les signatures rythmiques binaires, on va voir comment déchiffrer les signatures rythmiques ternaires. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout comme dans les signatures rythmiques binaires, le numérateur des signatures rythmiques ternaires, il va indiquer le nombre de valeurs dans une mesure et son dénominateur, il va nous indiquer la nature de ces valeurs. Donc par exemple, si je reprends ici mon 6-8, et bien le numérateur nous indique qu'il y a 6 quelque chose dans la mesure et le dénominateur, il nous indique que ces quelque chose correspondent à des croches. Jusque là, ça ne bouge pas. Par contre, ce qui va changer par rapport aux signatures rythmiques binaires, c'est que le dénominateur, il ne nous indique plus l'unité de temps du morceau, mais l'unité de tiers de temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et bien si on avait été dans le cadre d'un morceau binaire, le 8, on aurait dit que c'était l'unité de temps, donc croche est égal à un temps, mais ici, ça indique l'unité de tiers de temps. Ce qui veut dire que pour avoir l'unité de temps, il faut prendre la valeur, donc ici la croche, et la multiplier par 3. Donc on prend la croche, on la multiplie par 3, ce qui nous donne 3 croches, soit la noire pointée. Donc l'unité de temps du 6-8, c'est la noire pointée. Du coup, si 3 croches est égal à un temps, et que dans chaque mesure du 6-8, il y a 6 croches, et bien dans chaque mesure en 6-8, il y aura l'équivalent de 2 temps. Allez, je vous donne un dernier exemple de déchiffrage de signature rythmique ternaire, histoire que ce soit parfaitement limpide. On va déchiffrer ensemble la signature rythmique 9-4. Donc déjà, vous le voyez, au numérateur, on a un chiffre, ce n'est pas un 3, mais il est divisible par 3, donc on est bien en présence de ternaire. Le numérateur nous donne le nombre de valeurs dans la mesure. Donc puisque là, c'est un 9, ça veut dire qu'il y aura l'équivalent de 9 quelque chose dans la mesure. Le 4, lui, il nous indique à quoi correspond c'est quelque chose. C'est une convention, on regarde dans le tableau et on voit que le 4, ça correspond à la noire. Donc, en 9-4, il y aura l'équivalent de 9 noires par mesure. Le dénominateur, il nous permet aussi de connaître l'unité de temps du morceau. Alors ici, puisqu'on est en présence d'une signature rythmique ternaire, le dénominateur ne nous donne pas l'unité de temps, mais l'unité de tiers de temps. Donc si l'unité de tiers de temps, c'est la noire, et bien l'unité de temps, c'est 3 fois la noire, c'est-à-dire la blanche pointée. Donc en 9-4, ce qui sera égal à un temps, c'est la blanche pointée. Et puisqu'il y a l'équivalent de 9 noires dans la mesure et que 3 noires soit la blanche pointée est égale à un temps, et bien en 9-4, on en déduit qu'il durera 3 temps par mesure. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les signatures rythmiques. Alors, je n'ai pas abordé ici le cas des signatures rythmiques asymétriques, c'est-à-dire des signatures rythmiques en 5 temps ou en 7 temps par exemple, parce que, ben voilà, je n'avais pas envie non plus de vous surcharger d'informations. Je sais déjà que ce tuto, il est lourd, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage du solfège, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit puis l'essentiel du solfège. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. J'ai aussi créé toute une formation en vidéo qui s'étale sur un an pour tout comprendre du solfège. C'est la formation solfège pratique et là aussi, je vous mets toutes les infos dans la description. Pour terminer, je vous invite à faire un petit exercice chez vous pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Et oui, maintenant, c'est à votre tour de bosser. Alors, mettez-moi les réponses dans les commentaires de la vidéo, comme ça, je pourrais y jeter un petit coup d'œil. Donc, interprétez les deux signatures rythmiques suivantes. 3-2 et 9-16. Donc, dites-moi si elles sont binaires ou ternaires, le nombre de temps par mesure, l'unité de temps, etc. Vous connaissez le truc. Si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo pour soutenir mon travail. Abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique pour ne rien rater des prochains tutos. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !